Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons la messe d'aujourd'hui pour le repos de l'âme de Roméo et l'aurait sauvé. À chaque messe, en fait, le Seigneur nous rappelle son amour parce que l'Eucharistie, c'est l'expression de l'amour de Dieu, le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Et chaque célébration eucharistique, il actualise son amour, c'est-à-dire qu'il rend son amour présent. En fait, en recevant le corps et le sang du Christ, c'est recevoir le Christ qui se donne à nous. Mais il ne se donne pas à nous juste pour se donner à nous, il se donne à nous pour qu'à notre tour, nous nous donnions aux autres. Et c'est cette grâce-là qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui. Nous allons d'abord reconnaître que nous sommes des pauvres pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les appétements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Gétro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consomme-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voilà le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? » Dieu lui répondit, « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, c'est au fait. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages, aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Nous avons comme première lecture un texte magnifique. Il est parmi les premières théophanies de l'Ancien Testament, la révélation de Dieu, la manifestation de Dieu. Et souvent, il est utilisé, justement, pour approfondir, comprendre la nature de Dieu. Ça s'est produit dans l'expérience de vie de Moïse. On le sait, il vient de quitter l'Égypte parce qu'il est menacé de mort. Il avait tué un Égyptien parce qu'il défendait, en fait, un hébreu qu'on forçait dans les travaux physiques. Et voilà qu'il s'enfuit, il est parti sur son beau-frère, il habite, et puis il devient berger. L'image du berger dans la Bible, qui va revenir, qui revient souvent d'ailleurs, ce dimanche qui s'en vient, c'est l'image qui va encore dominer les lectures dominicales. Alors Moïse, berger, voilà qu'il conduisait son troupeau sur la montagne. On nous parle pour la première fois du mot Horeb, ce que nous allons appeler le mot Sinaï. C'est le même. Alors, il arrive là, Dieu se manifeste à lui. Il se manifeste avec cette image que nous connaissons si souvent, un buisson qui prend flammes, mais qui ne se consume pas. Alors lui, il est curieux, il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors il s'approche. Alors Dieu lui parle, à partir des flammes. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. « Hé, je t'envoie une mission. » Est-ce que Dieu se révèle à nous? Dieu vient nous voir juste pour nous voir, jamais, jamais, jamais. Il peut venir te voir, pour toi aussi, pour que tu t'élèves. Mais il y a toujours une mission qui s'approche. Il ne vient pas te voir juste pour rester avec toi, jamais. Mais il y a toujours quelque chose qui doit se déclencher dans cette expérience spirituelle avec Dieu, avec l'au-delà. Alors Moïse est envoyé pour libérer les fils et les filles d'Israël qui étaient en esclavage. C'est ce qu'on a appelé dans le temps la théologie de la libération qui s'est beaucoup développée en Amérique latine. C'est une théologie, en fait, qui invitait les gens plus à s'impliquer, à faire des actions, à changer la société, à rendre la société égalitaire, à faire des sortes cœurs qui n'étaient pas d'exploitation. Cette théologie, là, s'est beaucoup inspirée de ce texte pour dire que, regarde Dieu, du haut des cieux, il dit, j'ai vu les enfants d'Israël souffrir. Leur cri est monté jusqu'à moi. Alors la théologie disait, la souffrance des pauvres, les personnes oubliées, les enfants qui meurent loin, que personne n'oublie, leur cri monte jusqu'à Dieu. Dieu le voit. Alors Dieu envoie les baptisés pour s'entretenir, s'occuper des abandonnés de l'histoire. En fait, c'est ça le fond, s'il faut dire, le fond de cette théologie-là. Mais, en fait, en ce qui concerne vous et moi, je pense que Dieu se manifeste à nous chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, à la proclamation de la parole de Dieu. Et Dieu vient nous toucher. Nous sentons nos cœurs brûlés. Il y a une flamme qu'on ne voit pas, mais qui brûle nos cœurs. Et il y a cette voix toujours de Dieu qui nous dit qu'il va. « Et puis, j'ai entendu le cri de mes enfants, j'ai entendu le cri de tes amis, j'ai entendu le cri des gens avec qui tu travailles. Je voudrais que tu sois présent, présente, pour témoigner de mon amour. » Il me semble que, pour vous et moi, notre Égypte, c'est notre environnement, notre vie de tous les jours, où le Seigneur nous dit « Retourne chez toi ». Après cette messe, chacune, chacun de nous va retourner dans son Égypte, justement, pour la même chose, le même travail. L'Évangile, moi toujours frappé, c'est le Seigneur qui est en extase, qui loue son Père. « Je te bénis, Père, d'avoir accordé cela au tout petit, et tu l'as caché au grand. » C'était quoi ? La révélation du Fils de Dieu, la révélation que Jésus est vivant. Il y a cette histoire que le pape François avait racontée, qui me reste encore toujours, ça me rappelle, avec cet Évangile, quand il racontait qu'il avait rencontré, quand il était encore dans son pays, en Amérique latine, dans la sacristie, une femme d'un certain âge qui voulait se confesser. Et puis, ensuite, il a fait l'échange, le pape la provoque un peu, il lui dit « Écoute-toi là, mais tu viens te confesser, est-ce que tu as des péchés toi ? » Il lui dit « Mais oui, Père, tout le monde a des péchés. » Il dit « Alors, après la confession, le pape lui dit « Mais est-ce que tu es sûr que Dieu t'a pardonné ? » Il dit « Mais oui, je suis sûr. » « Comment ça, tu es sûr ? » pose la question le pape. Alors, la femme répond « Ah, mon père, si Dieu ne pardonnait pas le monde, vous pensez que ce monde continue à exister ? » Alors, le pape, ça l'a saisi, il n'a jamais oublié ça. Le Seigneur révèle son mystère au tout petit. Cette femme-là n'a jamais été à l'université pour la théologie. Aujourd'hui, Dieu s'est révélé à elle pour dire « Dieu est pardon et miséricordieux, il est présent dans ce monde d'aujourd'hui. » Donc, pour dire que le Seigneur se révèle aux personnes qui se reconnaissent humbles, simples, qui sont dans le besoin, qui sentent le besoin de s'engager, de faire mieux. Alors, à ce moment-là, c'est une ouverture. On fait de l'espace, alors Dieu peut atterrir à nous. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est aussi une grâce que nous allons demander que le Seigneur fasse de nous de tout petit et de toutes petites, que nous reconnaissions son aide, sa présence, que nous lui disions que nous avons besoin de sa présence et que sa présence continue à nous guider, alors que nous allons retourner dans notre Égypte de tous les jours, dans notre chez nous. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendras le pain de la vie. L'unis soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendras le vin du royaume éternel. L'unis soit Dieu, maintenant et toujours. Hommes et pauvres, en te suppliant, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lève-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salutement. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivons avec toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbres. Le peuple débaptisé te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Osana, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Osana, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Roméo et Lorette sauvés que tu as appelés auprès de toi, « Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. » Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sûrs, nous tous, enfin, nous qui sommes venus te prier cet après-midi, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en ceux de coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu sais le même parole et je serai guérie. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 le corps de christe le corps de christe le corps de christe corps de christe corps de christe Cœur de Christ. Cœur de Christ. Cœur de Christ. Cœur de Christ. Venez à moi, vous tous qui peinez, vous qui êtes accablés, dit le Seigneur. Et moi, je referai vos forces. Prions encore le Seigneur. Cœur de Christ. Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.